Bienvenue dans cette nouvelle présentation de Zamarine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer une application avec deux boutons et un contrôle d'image. Le premier bouton permet de choisir une photo dans votre bibliothèque, l'image, ou dans votre galerie. Le deuxième bouton permet d'appeler la caméra pour pouvoir prendre une photo et l'insérer à partir de la zone d'image. Pour cela, il faut venir dans Solution, faire un clic de doigt dans Solution, aller dans Gérer les paquets du Nougat. Il faut rapidement importer ce qu'on appelle ZAM.plug.media. Alors, ZAM.plug.media permet rapidement de pouvoir importer ce média-là et de l'installer sur les trois. Ici, moi, dans mon cas, c'est déjà installé. Donc, vous cliquez et vous mettez Installer. Alors, dès que c'est fait, vous créez votre interface avec ZAML. Donc, l'interface avec ZAML, deux boutons, plus une zone d'image. Alors, deux boutons, plus une zone d'image. Ensuite, vous venez maintenant dans le Main Page ZAML CS. Le code. Vous importez d'abord Plugin.media, ensuite Plugin.media.appfraction. Les deux doivent être importés. Ensuite, vous créez deux événements. Alors, quels sont ces deux événements-là ? C'est l'événement Click on Take Picture et l'événement Click on Upload Picture. Donc, l'événement On Upload Picture, ça nous permet ici On Upload Picture. Je vais d'abord initialiser pour, on va dire, prendre une photo. Je dis If, alors je vais un peu diminuer. Voilà, très bien. Donc, je dis If crossmedia.current.iscameraavailable Ou bien, si crossmedia.current.istakefotosupport, s'il ne supporte pas, si l'appareil, le téléphone en question, ne supporte pas la gestion de caméras. Dans ce cas-là, on envoie un message, pas de caméras. Aucune caméra disponible. Mais s'il supporte, on vient dans ce bout de code, on crée var file. Puisque maintenant, c'est une méthode asynchrone, il faut mettre await, crossmedia.current.takephoto.isync. Très simple pour pouvoir rapidement prendre une photo. Alors ici, je crée store-camera-media-option. Pour cela, je vais lui demander de save dans album à true. Et je lui donne un nom. Je lui donne le nom test.jp. Et ensuite, maintenant, si le fichier est nul, je ne retourne rien. Et je vais rapidement dans la zone image. Donc, je dis image1.source. Que ce soit image-source.offscreen. Et ici, je mets mon expression lambda qui me permet d'afficher. Donc ici, je vais mettre affichage de l'image. Très bien. Donc, il me permet d'afficher l'image. Idem, quand on peut sélectionner dans notre galerie. Donc, on va tester if.crossmedia.current.is.pickphoto.score. S'il ne supporte pas d'aller chercher les images dans la galerie, on envoie un message. Impossible. Votre appareil ne supporte pas la prise en charge de cette fonctionnalité. Et on retourne nul. Rien. Si ça supporte, donc on va dans crossmedia.current.pickphoto.isync. Donc, on va aller prendre une photo. Ok, donc, puisqu'on va aller prendre une photo, cette photo prise va être affichée à ce niveau-là. Donc, il y a un élément très important. Sur Envoid, vous devez venir dans le projet Envoid, mettre propriété. Et quand vous mettez propriété, c'est très important, les gars. Ça, vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas rater cela. Il faut venir dans la propriété et regarder. Il faut cocher Caméra. Mais ce n'est pas fini. En plus de cocher Caméra, vous allez mettre, cocher Read External Storage et ensuite Write External Storage. Voilà, c'est là. Donc, trois éléments. Write External Storage, Read External Storage et Caméra. Alors, pour Windows Universal Platform, vous venez dans Package.apxmanifest. vous l'ouvrez et vous venez dans Capacity. En Capacité, vous cliquez d'abord sur Bibliothèque d'images pour pouvoir charger. Donc, vous donnez l'autorisation au device, au téléphone, d'avoir accès à la bibliothèque d'images et Caméra. Alors, on descend. Webcam. Voilà, Webcam est là. Et dès que c'est fait, ce qui reste, c'est de pouvoir exécuter notre application. Exécutons notre application. pour voir ce que ça va donner. Donc, j'ai préparé rapidement... J'ai préparé... Voilà, Visa pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. Là, c'est déployé. Donc, je vais démarrer mon application, choisir l'image. Je vais choisir l'image. Alors, je vais prendre l'image d'Yani. Voilà, je prends l'image d'Yani. Et voilà, ça marche. Alors, je vais prendre une photo. Je prends une photo. Voilà. Voilà, la photo est là. Voilà, tac, je prends la photo. Et vous voyez, ça se présente comme ça. J'appuie sur OK et la photo est insérée rapidement. Et quand je repars dans l'image, je vois que ça a été stocké dans ma galère. Donc, c'est très important de choisir une image. Donc, quand vous prenez une photo, automatiquement, la photo est insérée. Et quand on dit prendre une photo, OK, là, je vais prendre la photo du tableau. Pique le tableau. OK. Et non seulement la photo est insérée, mais la photo est présente au niveau de la galère. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer avec notre application Take Picture de Xamarin.fr. Donc, on peut réaliser de très belles choses avec un Xamarin. À plus.